Mais d'abord, on va parler éducation alors que c'est dans les prochaines heures que va prendre fin ce suspense, parce que ça en est un, entourant l'acceptation ou non, ou le rejet de cette entente de principe avec le gouvernement par les enseignants affiliés à la FAE. C'est donc à partir de ce soir que les 2000 enseignants de la région de Granby vont voter. Et pour comprendre un peu mieux le processus de ce vote ultime, qui va être un peu différent cette fois, avec nous, Diane Gagné, elle est professeure titulaire en relations industrielles au département de la gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour! Bonjour! Merci d'être avec nous. On dit donc qu'il y a une assemblée qui est prévue ce soir, mais qu'il y aura une deuxième assemblée générale, qui, elle, va avoir lieu donc jeudi pour les membres qui enseignent de soir. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'on s'adapte en fonction des critiques qu'il y a eues concernant d'autres assemblées, mais peut-être également des critiques venant au sein même des membres de ce syndicat en particulier? Bien, en fait, probablement, les commentaires ont été importants et entendus. Si les statuts le permettaient, je pense que c'est une bonne chose, d'autant que c'est un petit syndicat, le syndicat de la Haute-Yamaska, et de porter l'odieux, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est eux qui vont décider, ça s'en va d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'était une sage décision, si les statuts le permettaient, de permettre le vote sur une plus longue période. On dit que, bon, lors de l'instance, il va être proposé, dis-je bien, aux membres de tenir une période prolongée de vote aussi. Comment ça peut s'arrimer, ça? Bien, en fait, maintenant, surtout, souvent, les rencontres se font en présence et à distance, donc on peut ouvrir le vote à distance. Et si les statuts le permettent, on va pouvoir voter séance tenante pour changer, parce que normalement, les statuts proposent, on tient l'information, juste adopter les ordres du jour, des fois, c'est un processus qui est compliqué, surtout dans une situation comme celle qu'on vit dans le moment-là. C'est pas simple, ce qui se passe, là, parce qu'au niveau monétaire, on est content, mais au niveau conditions de travail, il n'y a pas beaucoup d'avancées pour après 22 jours de grève, là. Fait que les gens veulent savoir c'est quoi ces impacts-là. Fait que c'est pas anormal que ça dure aussi longtemps, les assemblées. Les gens ont des questions, les gens ont des questionnements. Et là, avec ces bons signes, les gens, les exécutifs ont entendu le mécontentement, les irritants, puis ils se sont dit, bien, OK, on va expliquer, puis on va laisser le vote ouvert. Fait que les gens vont avoir le temps de se faire une tête. Parce que c'est pas rien ce qu'ils leur ont demandé, là. Mais pourquoi les façons de procéder sont à la pièce? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une procédure d'assemblée, ou commune, finalement, que tout le monde y va de la même façon? Bien, en fait, chacun des syndicats est libre d'adopter les statuts qui sont proposés. Et c'est connu des membres. Les statuts disent, bon, quand c'est le temps de voter pour telle chose, ça se passe comme ça. Quand c'est le temps de voter la convention collective, c'est une autre façon. Et si on a des statuts qui sont flexibles, on peut les adopter. Mais si les statuts disent, on vote séance tenante, bien, on vote séance tenante. Après discussion, c'est un membre de la salle qui doit voter la tenue du vote. Ils sont obligatoirement tenus de respecter leur statut, émèglement. Cela dit, est-ce qu'ils vont les revoir? Je suis pas mal certaine que oui. Dans les prochaines heures, parce que, bon, là, ça peut prendre un certain temps, tout ça. Si c'est rejeté aussi, ça passe par la peur, comme on dit. Où ça va nous mener? Bien, d'une façon ou d'une autre, c'est certain qu'il va falloir qu'il y ait un débat plus large que la négociation. Si c'est rejeté, bien, tous les neuf syndicats de la Fédération vont se rasseoir avec le comité de négociation, vont rediscuter quels sont les points qu'on ramène à la table de négociation, quels sont les enjeux qui achoppent, avec quels enjeux on est d'accord pour signer, et rediscuter de stratégie, rediscuter de comment on gère ça. Il n'y aura pas de grève demain matin, et en toute honnêteté, je vois pas pourquoi on ressortirait en grève. Le message du passé, ils ont l'appui de la population, parce que le débat est beaucoup plus large, et c'est même odieux de faire porter sur 66 000 personnes un système d'éducation qui est défaillant. Mais nécessairement, leurs conditions de travail dépendent de ça. C'est avoir, d'une manière ou d'une autre, la FAE va devoir réévaluer la situation. Le gouvernement ne pourra pas prendre pour acquis que la situation est réglée, parce que même mon front commun, ça passe pas comme une lettre à la poste. Oui. À suivre, tout ça, on aura l'occasion de s'en reparler, assurément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Gagné. Merci à vous. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.